Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jour du lundi 30 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle des fées, voir un petit peu quelles sont les énergies générales pour cette journée. Donc je voulais faire une petite parenthèse aussi, j'ai vu pas mal de commentaires par rapport aux publicités qu'il y a, aux coupures publicités qu'il y a sur les guidances. Donc j'ai bien conscience que c'est gênant en fait, c'est vraiment, voilà, c'est pas agréable, ça je suis d'accord avec ça. Sauf que c'est le seul moyen, si vous voulez, de contribuer, c'est le seul moyen de contribuer à la chaîne. Voilà, le fait d'avoir ces coupures publicités me permettent quelque part de valoriser ou de monétiser un petit peu mon travail. Parce que faire des vidéos, proposer des guidances, c'est un travail quand même qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je ne propose pas d'extension de vidéos où je n'ai pas non plus de cagnotes. Enfin vous voyez, je ne vous demande pas aucune participation. La seule participation en fait que je propose c'est simplement ces rémunérations via YouTube, donc par la publicité. Voilà, donc oui, j'ai conscience que c'est un peu embêtant, c'est un petit peu frustrant, je suis d'accord. Mais quelque part c'est votre petite contribution justement pour pouvoir me permettre de continuer à vous proposer des guidances de manière gratuite sur cette chaîne. Et pouvoir continuer quelque part à vous faire plaisir et également à me faire plaisir. Puisque je prends beaucoup de plaisir à faire ces guidances, évidemment. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Voilà, j'ai eu un petit souci technique également pour les guidances sentimentales avec les poissons. Donc voilà, je vais devoir refaire le tirage, refaire la vidéo des poissons. Et je m'en occuperai vraiment ce lundi. Donc voilà, un peu de patience pour les poissons, mais elle va arriver. Allez, c'est parti. Donc pour ce lundi 30 novembre 2020. Donc il y a notre belle pleine lune pour cette journée. Donc une journée certainement riche en énergie. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous donne. Nous avons les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Ok. Donc ici on nous parle effectivement d'ancrage, de stabilité aussi. D'être vraiment bien ici dans l'instant présent. Être vraiment ici, là et maintenant. Ok. Allez, on va regarder un message ici de l'oracle Histoire de sorcière. Pour ce lundi 30 novembre. Quelles sont les énergies générales pour ce lundi 30 ? Ah ben voilà, ancré et centré. Donc évidemment, là c'est une belle journée je pense vraiment pour... Ok, pour se sentir vraiment bien à sa place. Dans l'ici maintenant, il y a une... J'ai ressenti ici qu'il va y avoir un besoin, si vous voulez, de reprendre un petit peu le contrôle. D'être un petit peu acteur de sa vie pour cette journée. D'être vraiment moteur même. De pouvoir prendre peut-être des initiatives beaucoup plus facilement. D'être peut-être dans une démarche, dans une énergie bien dynamique aussi. En tout cas, ce sont de très jolies couleurs ici. Mais il y a vraiment cette notion de... Voilà, de se sentir bien stable, bien ancré. Bien à ce que l'on... Ce qu'on va pouvoir faire. Bien, ouais. Il y a un équilibre retrouvé ici. D'accord. Bon, c'est un peu étonnant pour une pleine lune. Enfin, je dirais pour... Oui, pour une journée de pleine lune comme ça, avec des énergies assez puissantes et assez fortes. Là, j'ai vraiment le sentiment que ce sont... Ça va être des énergies qui vont nous permettre vraiment de nous stabiliser. De nous sentir vraiment dans l'ici et maintenant. Et d'être peut-être un peu plus productif ou productif que d'habitude. C'est ce que je ressens ici. On va voir avec l'oracle des nombres. Pour ce lundi 30 novembre. Quels sont les messages ? Ici, pour nous. D'accord. On nous parle ici de prise de recul, de réflexion. Il y a eu effectivement, peut-être ces derniers jours ou ces derniers temps, le fait d'avoir pris du temps à la réflexion, d'avoir reconsidéré certaines choses pour pouvoir repartir du bon pied. Voilà. Donc, on se sent plus sûr de soi, on se sent plus ancré, du coup, plus centré aussi. Parce que peut-être qu'on a défini un objectif ou plusieurs objectifs qui vont nous permettre ici de nous sentir finalement à l'aise avec ce que l'on fait, qui l'on est et quelque part en cohérence. Allez, on va voir avec la sagesse de l'oracle. Connaissance profonde. Alors, cette carte-là, elle nous apporte, elle nous parle vraiment de notre connexion intuitive, à tout notre savoir profond, vraiment aux choses, là on fait appel à nos mémoires, vraiment des choses à notre instinct aussi, à nos ressentis, aux choses un petit peu subtiles. Et là, on peut apercevoir évidemment cette lune ici, cette pleine lune, le petit clin d'œil ici aux énergies de pleine lune. Il y a vraiment cette notion ici de profiter justement de ces énergies d'intuition, ces énergies qu'on va pouvoir recevoir, peut-être les percevoir même un peu plus profondément, un peu plus, je ne sais pas, il y a cette sensation ici de se sentir beaucoup plus à l'aise avec ces émotions, avec qui on est, avec ce que l'on veut et avec ce que l'on fait quelque part. Parce que l'ancrage, c'est aussi d'être en accord avec nos activités ou en tout cas nos initiatives. Voilà, on est vraiment, on est sûr de soi, on sait ce que l'on veut, on sait ce qu'on fait. Voilà, il y a une forme d'équilibre comme ça qui se met en place. Très bien, allez, on va voir pour cette journée. Au niveau de notre activité énergie d'action avec l'oracle Mission de Vie. Quelles sont les images générales pour cette journée ? 20h30 au niveau activité énergie pour celle-là. Oui. Alors ici, on nous parle de communication, d'être vraiment à l'aise dans la façon de communiquer, dans la façon vraiment d'échanger avec les autres, dans la façon peut-être aussi d'exposer vos idées, de vouloir peut-être aussi mettre en pratique quelque chose d'important pour vous. Ouais, il y a cette notion ici d'avoir suffisamment pris de recul, d'avoir suffisamment réfléchi, d'avoir suffisamment aussi peut-être testé, je sais pas, j'ai vraiment cette notion d'avoir un petit peu testé, d'une certaine façon, de savoir qu'est-ce qui serait peut-être un peu mieux pour vous, dans quelle direction aller, voilà, et de pouvoir maintenant être à l'aise avec soi-même et pour pouvoir le communiquer. Voilà, vous savez vraiment ce que vous voulez, où vous voulez aller et vous allez être à l'aise aussi dans votre façon de communiquer. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle, histoire de sorcière. Et l'idée d'être vraiment aussi connecté, oui c'est ça, son intuition, et d'être totalement en accord finalement, de réussir peut-être à trouver, à exprimer les choses. Et exactement, l'énergie de l'empereur, c'est ce que je ressentais, c'est le fait de retrouver un peu confiance en soi, de retrouver aussi cette maturité et quelque part cette autorité naturelle qu'on peut avoir lorsqu'on se sent sûr de soi, vous voyez. C'est exactement ça. Et je pense que vous allez pouvoir le montrer d'une certaine façon dans votre façon d'être, dans votre façon de communiquer pour cette journée, c'est ce qui ressort. Nouveau projet. Il y a des nouvelles idées pour beaucoup, il y a vraiment cette notion d'avoir de nouvelles idées. Alors peut-être, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est peut-être tout nouveau, une découverte peut-être pour certains, ça peut être un nouveau hobby, quelque chose qui vous fait plaisir. Et là, il y a vraiment cette notion ici d'être suffisamment peut-être sûr de soi pour pouvoir commencer justement quelque chose de nouveau. Un projet qui vous tient à cœur. Waouh, le soleil. Oui, il y a l'idée ici d'avoir envie en tout cas de se montrer, d'avoir envie de proposer, d'avoir envie justement peut-être de vouloir montrer vos talents cachés pour certains. Mais ça peut être tout nouveau. J'ai vraiment ce sentiment avec le page de coupe ici qu'on nous parle vraiment de nouveautés, d'une nouvelle passion, d'un nouveau projet, de quelque chose ici qui vous trotte dans la tête depuis un certain temps. Vous y avez suffisamment réfléchi et là aujourd'hui, c'est le moment. C'est le moment d'en parler. En tout cas, c'est le moment de montrer ou d'exprimer les choses. Pour beaucoup, on voit que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avancer. La situation n'a peut-être pas été si simple, si facile que ça ces derniers temps, peut-être au niveau professionnel ou au niveau de vos activités de manière générale. Parce qu'on sent ici qu'il y a eu une prise de recul, il y a eu le fait d'avoir fait le point sur la situation et de se dire, ok, moi ce que j'ai envie, c'est quelque chose d'autre. Donc finalement, il y a peut-être fallu, il y a peut-être des choses que j'ai dû renoncer auparavant, des situations que j'ai dû lâcher, il a fallu tourner des pages, il a fallu peut-être fermer des portes qui n'ont peut-être pas été faciles à lâcher non plus. Mais là, il y a vraiment cette notion de dire, ok, bon, maintenant j'ai fait le point et je sais ce que je veux. Voilà, il y a une envie, il y a quelque chose, des nouvelles idées qui sont là et qui ont besoin d'être exploitées et je pense que là, vous êtes sûr de vous pour pouvoir les exprimer et les montrer au grand jour. C'est ce que je ressens ici. Voilà, il y a l'envie de se diriger vers un nouveau projet, quelque chose, des graines peut-être que vous avez semées ou que vous avez commencé ou que vous commencerez rapidement à semer pour pouvoir justement aller de l'avant. On voit ici l'impératrice, c'est l'idée ici de prendre soin d'un projet en route ou en tout cas d'un projet en construction ici, d'être vraiment dans le fait de materner ce projet jusqu'à ce qu'il puisse être vraiment à point pour pouvoir démarrer. Vous voyez, il y a l'idée de se projeter vraiment sur quelque chose qui pourrait vous permettre de mieux exprimer qui vous êtes, l'artiste quelque part que vous êtes. Vous voyez, alors ça peut être artistique mais ça peut être aussi un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Ok, très très bien. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental pour cette journée avec l'oracle chakra du cœur, donc pour ce lundi 30. Ok, on est toujours sur cette notion de rupture ici. La carte a sauté littéralement. Donc, on a encore des ruptures, des dissociations, des relations qui prennent distance tout d'un coup. Donc là, on est toujours vraiment... Alors peut-être que cette énergie de pleine lune, elle va mettre ça en lumière justement, cette notion de... Ben oui, mais il y a des relations qui ne sont plus faites pour durer. Peut-être que voilà, le cycle est terminé, il est temps de passer à autre chose. C'est un peu ce que je ressens ici. Et que quelque part, on va se sentir plutôt dans une forme d'acceptation. Voilà, de se sentir ici, maintenant, il faut que j'avance. Bon, ok, j'ai suffisamment pris de recul, j'ai suffisamment réfléchi sur mes relations. Bon, ben j'accepte aujourd'hui qu'il y en ait des personnes qui ne fassent plus partie de ma vie, tout simplement, pour pouvoir avancer. Voilà, il y a un peu ça, cette notion d'acceptation ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, on nous parle ici des amoureux. Donc, il est possible que ce soit des ruptures sentimentales qu'il y a eu ces derniers temps, pour certains. Ça a été peut-être des choix assez difficiles à faire. Et pour certains, vous n'êtes pas encore tout à fait fixé aussi. On parle ici de rupture, de difficulté à faire un choix. Difficulté à se positionner, à peut-être prendre cette responsabilité de tourner une page, de quitter une relation. On voit ici que cette pleine lune, elle vous apporte le discernement avec la reine d'épée. En tout cas, pour cette journée, on sent qu'on sait ce qu'on veut. On y voit beaucoup plus clair par rapport à une situation qui était hésitante, instable aussi, par rapport à une relation, par rapport à des choix. Voilà. On retrouve, hein, la deux de bâton, c'est vraiment cette énergie de prise de recul, cette énergie de visualisation, de se dire, oui, mais est-ce que je me projette avec cette personne plus tard ou pas ? Est-ce que j'ai envie de partager du temps avec telle ou telle personne ? Est-ce que j'ai envie encore de m'investir dans une relation ? Et là, vous sentez que ça fait un moment que c'était vraiment hésitant. Et pour certains, vous allez, en tout cas, y voir beaucoup plus clair. Le discernement, la vérité, la reine d'épée, c'est ça. C'est le fait d'y voir clair, de savoir ce que l'on veut, en tout cas, d'éclaircir ses idées et surtout de se sentir vraiment en cohérence avec son cœur et son esprit. Et oui, c'est tout à fait ça. Il y a un changement de regard. Pour moi, le pendu, ici, c'est ça aussi. C'est cette prise de recul. C'est le fait, ici, d'avoir pris suffisamment de temps dans une situation pas forcément confortable pour pouvoir essayer de trouver des solutions, pour pouvoir comprendre, aussi, ce qui se passe et comment est-ce que vous pouvez vous en sortir dans cette solution-là, dans justement cette prise de décision, ici, qui peut être difficile pour certains. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Mais voilà, il y a vraiment des personnes, ici, qui sont sur le point de se séparer ou qui ont subi une séparation. Et là, en tout cas, vous commencez à y voir plus clair. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens. Donc, pour ce lundi 30 novembre, quels sont les messages des anges ? Non, il y a trop. Il y a le message du tarot des anges. Ah, voilà, merci. Nous avons la 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin qu'une main se tente vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc, vous voyez, pour certains, il y a vraiment cette notion, alors peut-être, de se mettre à son compte, de reprendre une forme d'indépendance, ici, de voler de vos propres ailes, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau professionnel. Il y a vraiment l'envie de reprendre une certaine forme de liberté ou, en tout cas, d'indépendance. Voilà. On vous dit ici, mais, voilà, travaillez sur votre projet. Ce n'est pas forcément le moment tout de suite de se lancer. Mais il y a l'idée, comme ça, de s'y préparer. Voilà. C'est vraiment cette notion que j'ai, c'est vraiment d'y réfléchir, de se projeter, de commencer à travailler, à semer des graines, justement, pour vraiment commencer à s'y préparer. Il y a l'idée aussi, si vraiment vous avez besoin d'aide dans une situation, on vous dit ici, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas à accueillir ce qui vient, vraiment à ouvrir un peu les yeux. Il se pourrait qu'il y ait des synchronicités, des petites choses qui se passent pour vous aider, justement, pour vous accompagner. On vous dit ici que vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Donc, il se pourrait qu'il y ait des petites choses comme ça qui pourraient venir à vous pour cette journée. En tout cas, c'est une journée ici qui nous permet de retrouver de l'ancrage, le fait de se sentir centré et aligné avec nos projets, nos envies, d'y voir beaucoup plus clair dans sa vie de manière générale et de pouvoir repartir du bon pied, ou en tout cas, se projeter dans l'avenir avec beaucoup plus d'assurance. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidon. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501